Salut les terriens ! Aujourd'hui pour ce Le Saviez-Vous, nous allons nous intéresser aux astéroïdes qui tournent bien sagement autour de notre soleil, mais aussi à ceux moins disciplinés qui ont la fâcheuse tendance de croiser un peu trop souvent notre orbite. Nous connaissons tous des films catastrophes sur le sujet, alors concrètement le journal de l'espace s'est penché sur la question « Quelles solutions avons-nous aujourd'hui pour éviter de subir le même sort que les dinosaures ? » et « Pouvons-nous détecter et anticiper suffisamment tôt la trajectoire de ces mastodontes qui nous menacent ? » C'est parti ! Mais avant de fuir sur Mars ou d'aller s'enterrer dans un bunker, essayons au préalable de comprendre un peu mieux ces objets célestes en faisant déjà un état des lieux de nos connaissances actuelles sur le sujet. Peut-être avez-vous entendu parler du cratère de Chicxulub dans la péninsule du Yucatan ? Ce dernier est immense puisqu'il fait 180 km de large et témoigne de la puissance qu'a dégagé cet énorme astéroïde de 10 km de diamètre en s'écrasant sur notre sol il y a 66 millions d'années. Cet événement a généré une véritable onde de choc sur toute la planète qui a impacté notre climat durablement sur une période qu'on estime aujourd'hui d'environ 10 000 ans. Même si le déclin des dinosaures était déjà amorcé depuis un moment, ceux-ci n'ont malheureusement, ou devrais dire heureusement, pas survécu à ce cataclysme. En effet, sans leur disparition, nous n'aurions peut-être jamais vu le jour. Pourtant, si dans la nature rien ne se perd et tout se transforme, à l'image des oiseaux que vous entendez gazouiller et qui sont des lointains cousins des raptors, attention je parle bien ici des dinosaures et non des moteurs de SpaceX, néanmoins je pense que vous comme moi ne souhaiterions pas subir le même sort. Pas de panique tout de même, ce genre d'astéroïde ne nous visite apparemment que tous les 100 millions d'années. Mais au fait, d'où venait ce tueur mastodonte ? Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'il existe une orbite située entre celles de Mars et de Jupiter qu'on appelle la ceinture principale d'astéroïdes. Même si le nombre de ces derniers ne reste encore à l'heure actuelle qu'une évaluation, on pense qu'il serait compris entre une centaine de milliers et plusieurs millions, allant de petits grains de poussière à des astéroïdes presque aussi gros que des planètes, situées à environ 1 million de kilomètres les uns des autres pour la majorité d'entre eux. On est donc bien loin des films de science-fiction où l'on voit un vaisseau se faufiler entre une armada de gros cailloux. Et oui, la ceinture d'astéroïdes est surtout constituée, eh bien, de vide. Et si l'on regroupait la totalité de ces objets, on peinerait à obtenir 4% de la masse de notre satellite, la Lune. Rappelons que les géologues avaient déjà sondé des échantillons de roches vieux de 66 millions d'années prélevées du côté du Mexique, et ils en avaient conclu que la météorite responsable du coup de grâce sur les dinosaures était similaire à la classe des chondrites carbonées. Ces météorites sont parmi les plus primitives de notre système solaire et elles sont nombreuses à flirter avec la Terre. Mais leur diamètre ne dépasse habituellement pas le kilomètre, ce qui ne correspond pas aux dimensions suspectées de l'impacteur qui a produit le cratère de Chic-Soulub. La dernière hypothèse en date, sensiblement différente, incriminerait plutôt une comète provenant du nuage de Hort, dont la limite externe formerait la frontière gravitationnelle du système solaire et se situerait à plus d'un millier de fois la distance séparant le Soleil de Neptune entre une et deux années-lumière du Soleil et plus du quart de la distance à Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de notre système solaire. Mais remettons un peu les pieds sur Terre, vous avez sans doute vous aussi, et comme le veut la coutume, fait un vœu après avoir vu une étoile filante, n'est-ce pas ? Eh bien vous le devez à toutes ces poussières, ces météores, ces astéroïdes qui se consument dans notre atmosphère tous les jours. Et oui, ils viennent nous voir régulièrement, mais sont brûlés rapidement pour la plupart avant même de toucher le sol. Jusque là vous me direz, rien de bien méchant, pourtant ne vous y fiez pas, tous les 5 ans environ, des météores de 4 à 7 mètres éclatent dans l'atmosphère en dégageant autant d'énergie qu'une arme nucléaire. Là, on est d'accord, on monte d'un cran dans la notion de danger. De plus, tous les 50 ans environ, un météore de 20 mètres s'invite dans notre ciel, tout comme celui qui a surpris les habitants de l'oblast de Chelyabinsk en 2013. Une explosion plus ou moins équivalente à 40 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima, faisant 1500 blessés et pas moins de 7000 bâtiments endommagés. Pourtant ici, le caillou incriminé ne faisait que 17 mètres de diamètre. Alors imaginez un peu ce qu'un astéroïde de 130 mètres pourrait faire comme dégâts. Bon, là aussi, rassurez-vous, cela n'arriverait qu'une fois tous les 11 000 ans, sachant que plusieurs versions scientifiques se disputent un peu sur les délais. Mais venons-en à la catégorie qui nous inquiète le plus, celle des exterminateurs d'espèces, ces masses énormes capables de tuer toute vie à la surface d'une planète, des astéroïdes de 400 mètres de diamètre. Bien qu'il ne soit censé nous visiter que tous les 100 000 ans, nous devons reconnaître que nous sommes toujours bien incapables à l'heure actuelle de savoir quand le prochain impact d'un tel mastodonte aura lieu. Alors, que savons-nous exactement ? Que pouvons-nous faire ? Pouvons-nous au moins les détecter ? Et oui, anticiper une telle catastrophe permettrait de prendre des mesures, soit pour limiter les dégâts, soit dans le meilleur des cas pour les réduire à zéro, et c'est ce que la NASA ainsi que de nombreuses institutions aérospatiales espèrent atteindre comme objectif. En effet, l'agence américaine a mis en place un système de détection dès 1998 avec le programme Near Earth Object Observation Programme qui permet aux astronomes partout dans le monde de surveiller les géocroiseurs. C'est ainsi que l'on nomme les astéroïdes ou les comètes du système solaire qui, par leur orbite autour du Soleil, sont amenés à faible distance de l'orbite terrestre. Or ces derniers sont bien plus nombreux que les prévisions faites au départ avec la découverte depuis le lancement par la NASA d'un programme de recherche systématique d'environ 200 mastodontes en 1998, 1500 en 2014 et 2958 en 2020. Depuis 2014, Pound Stars, ou Télescope de Relevés Panoramiques et Système de Réponse Rapide en français, situé dans l'archipel de l'état d'Hawai sur l'île Maui, participe à cette récolte d'informations en utilisant donc 90% de son temps à l'observation et à la recherche de tels objets. Au total, c'est plus de 25 000 astéroïdes géocroiseurs qui ont ainsi été découverts depuis 1987. Parmi ceux révélés en 2020, au moins 107 sont passés près de la Terre à une distance inférieure à celle de la Lune, c'est-à-dire moins de 387 000 km de notre planète. Notamment et entre autres le minuscule astéroïde 2020 QG qui est passé à à peine 2950 km au-dessus de l'océan Indien en août de l'année dernière, suivi trois mois plus tard de l'objet 2020 VT4 passé à moins de 400 km, là encore un nouveau record, et seulement repéré 15 heures après son passage. Autant dire que si ce dernier avait été sur notre passage, nous aurions complètement été pris au dépourvu. En effet, pour pouvoir réagir, il faut prévoir au moins quelques années à l'avance une telle rencontre. Le hic dans le domaine spatial, c'est qu'en moyenne il faut compter 4 ans entre le financement d'un programme et son exécution. Si on part du principe qu'on détecte un objet dangereux à seulement 3 semaines de l'impact, même avec une technologie adaptée et performante, et à moins d'être devenu d'ici là une espèce multiplanétaire comme le rêve Elon Musk, eh bien nous serions condamnés, pour les plus chanceux d'entre nous en tout cas, à vivre dans un bunker jusqu'à la fin de nos jours, ce qui je vous l'accorde ne fait pas franchement rêver. D'où l'importance de prévenir plutôt que de guérir. Et pour cela, rien ne vaut une bonne et longue vue, avec par exemple le LSST, ou en français Grand Télescope d'études synoptiques, qui est un télescope optique américain de grande taille, en cours de construction à une centaine de kilomètres de la Serena, au nord du Chili. Il sera doté d'un champ observatoire très large, et ses caractéristiques lui permettront de photographier l'ensemble du ciel austral, soit 18 000 degrés carrés en un peu plus de 3 jours. Sa mission sera entre autres et justement, pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, de détecter et de tracer 10 000 objets dans la ceinture de Kuiper, partie du système solaire largement inexplorée, bien que fondamentale sur le plan scientifique. Pour rappel, Kuiper c'est une zone du système solaire s'étendant au-delà de l'orbite de Neptune, entre 30 et 55 unités astronomiques, c'est-à-dire entre 30 et 55 fois la distance qui nous sépare de notre étoile. Cette zone en forme d'anneau est similaire à la ceinture principale d'astéroïdes, mais plus étendue, 20 fois plus large et de 20 à 200 fois plus massive. Dans ce contexte, le LSST sera surtout chargé de localiser les objets géo-croiseurs d'un diamètre supérieur à 300 mètres, susceptible de constituer une menace pour la Terre. Prévu pour 2022 et encore en construction, il devrait être pleinement opérationnel d'ici 2023. Comme vous pouvez donc le constater, nous avons frôlé plusieurs fois la catastrophe et notre survie semble dépendre d'une énorme roulette russe cosmique. Plusieurs fois par an, ces géo-croiseurs nous frôlent et pourtant ils ne représentent pas un véritable danger, puisque la NASA estime qu'au cours des prochains siècles, aucun d'entre eux ne sera susceptible de venir s'écraser sur notre sol. Mais comme toujours, prudence est mère de sûreté et nous ne sommes pas à l'abri de voir de notre vivant un tel événement se produire en dépit de toutes ses prévisions. Alors en cas d'urgence, dans l'éventualité où un objet de 400 mètres de diamètre venait vers nous à toute vitesse et que nous nous en apercevions trop tard, aurions-nous encore la possibilité de le dévier ? Dans un tel cas de figure, il faudrait d'abord être en mesure de déterminer où se situe le point d'impact et procéder ensuite à des évacuations de masse en très peu de temps dans des zones qui ne seraient pas touchées directement et immédiatement par la catastrophe. Il faudrait ensuite être en mesure d'aller impacter directement la surface de l'objet et pour ce faire, il faudrait cumuler deux procédés. D'abord la puissance cinétique ou puissance de mouvement du vaisseau qu'on envoie percuter le géo-croiseur et ensuite la charge explosive nucléaire. C'est ce que tente de mettre en œuvre le concept HAIV pour véhicules d'interception d'astéroïdes à hyper vitesse développés par la NASA afin de dévier les objets géo-croiseurs dangereux qui menacent d'entrer en collision avec la Terre. Les HAIV se concentrent sur l'utilisation d'explosifs puissants tels que des bombes nucléaires pour obtenir une déviation en explosant à la surface de l'astéroïde afin de modifier sa trajectoire loin de la Terre. Dans ce but, un premier impacteur crée un cratère dans l'astéroïde puis un second pourvu d'une charge nucléaire vient exploser dans la cavité ainsi formée. Bon, cela ressemble beaucoup au scénario hollywoodien et ne risquerait-on pas en faisant cela d'aggraver la menace ? En effet, nous pourrions nous retrouver à devoir gérer plusieurs petits problèmes plutôt qu'un seul. L'astéroïde implosant, nous nous retrouverions avec des morceaux de toute taille, certes moins gros, mais partant dans toutes les directions. Une tête nucléaire en revanche qui exploserait à une distance assez proche de sa cible sans l'impacter directement pourrait lui faire changer de trajectoire sans l'éclater en mille morceaux. Nous ne manquons malheureusement pas d'armes nucléaires ici sur Terre et une fusée telle que la Falcon Heavy ferait parfaitement l'affaire. C'est d'ailleurs la fusée que conseille la NASA pour une telle mission. À ce jour, en fonction de nos moyens actuels, cette solution expéditive et de dernier ressort s'avère être la plus réalisable puisqu'elle pourrait être mise en place très rapidement et répondre à une menace imminente. Enfin, en théorie, tout irait bien, mais dans la pratique, ça, c'est une autre histoire. Ce qui est sûr par contre, c'est que rien ne vaut l'expérimentation pour ne pas être pris au dépourvu et nous avons heureusement quelques options supplémentaires dans les cas de figure où nous aurions détecté l'objet suffisamment de temps avant son impact. La première d'entre elles, la méthode de l'impact direct, consiste à percuter le géocroiseur avec un véhicule rapide et massif pour le faire dévier de sa trajectoire. Un tel procédé a d'ailleurs déjà été testé par le passé avec la mission Deep Impact. La sonde spatiale, lancée début 2005, arrivée à proximité de la comète le 4 juillet 2005, a largué un impacteur de près de 400 kg qui, en frappant sa surface à grande vitesse, a créé un cratère d'impact d'environ 30 mètres de diamètre. Cette manœuvre avait permis de faire dévier très légèrement l'orbite de la comète. Une autre méthode, plus élaborée, qu'on pourrait appeler la méthode de la traction gravitationnelle, suggère de faire survoler pendant un an autour de l'énorme caillou un vaisseau satellite d'au moins 20 tonnes, permettant ainsi par sa masse d'exercer une force constante sur l'astéroïde pour peu à peu le faire dévier de sa trajectoire. Mais pour que cela soit réalisable, il faudrait tout de même s'y prendre de très nombreuses années avant l'impact prévu et là encore, il va falloir optimiser nos moyens de détection si on veut opter pour une telle méthode. Une troisième solution pourrait être d'utiliser la force du Soleil. C'est un procédé très simple mis en lumière, sans mauvais jeu de mots, par l'effet de Yarkovsky qui fait qu'un astéroïde, dont une partie de sa surface est éclairée par notre étoile, accumule des photons et les libère lorsque cette dernière se retrouve du côté obscur. Cette force, bien que très légère, impacte progressivement et durablement l'orbite de l'objet en question. Les scientifiques imaginent donc changer la couleur d'un astéroïde en blanc pour qu'il absorbe moins de photons ou en noir pour qu'il en absorbe plus en fonction de la nécessité de lui faire prendre de la vitesse ou de le ralentir. Mais bien évidemment, un tel procédé demanderait de s'y prendre très très longtemps avant la date prévue du point d'impact. Enfin, une quatrième méthode où il s'agirait de positionner près de l'objet un engin spatial équipé de deux moteurs ioniques. L'un d'eux serait dirigé vers l'astéroïde qui en éjectant des ions à la surface de ce dernier exercerait une poussée. Le second moteur quant à lui serait dirigé dans le sens opposé, ce qui permettrait au vaisseau de rester à une distance adéquate de l'objet tout en le déviant peu à peu. Mais parmi toutes ces méthodes, celle qui semble être la plus prometteuse de toutes, c'est bien celle qui consiste à propulser un petit impacteur pour le faire se percuter avec un géo-croiseur. Et oui, nos ingénieurs ont beaucoup d'imagination, mais apparemment l'idée fait son chemin et ce qui pourrait ressembler à un billard cosmique s'avère être pris très au sérieux par l'ESA et la NASA qui conjointement ont décidé d'expérimenter ce scénario. La mission DART pour Double Asteroid Redirection Test, développée par la NASA, qui prévoit un lancement par SpaceX à la fin de ce mois de novembre en direction de l'astéroïde double Didymos qui l'atteindra l'année suivante, a été créée dans ce but. Didymos est un système binaire composé d'un corps principal de 750 mètres de diamètre et d'une petite lune de 170 mètres, Dimorphos, qui tourne rapidement autour de lui à une distance de 1,2 kilomètre. Le 30 septembre 2022, alors que le système sera au plus près de nous, les observatoires terrestres seront braqués vers Dimorphos au moment où il sera percuté par DART avec l'objectif de modifier sa trajectoire. Comme l'indique Ian Carnelli, le directeur de la mission à l'ESA, cela va générer une queue semblable à celle d'une comète. La procédure se déroulera comme suit. La caméra de l'engin détectera Didymos et débutera la navigation autonome. DART accélérera ensuite à toute vitesse en direction de Dimorphos pour le percuter. Le but n'est bien sûr pas de pulvériser l'astéroïde, mais bien d'accélérer son orbite. Et les scientifiques espèrent que ce léger impact accélérera l'orbite de Dimorphos autour de Didymos d'approximativement 1%. Vous l'aurez compris, cette mission n'est donc pas qu'un simple test. Et bien sûr, la trajectoire de Dimorphos ne présente aucun risque de collision avec la Terre. Le choix de Didymos s'explique par la taille relativement modeste de sa lune, proche du seuil de 140 mètres, au-delà duquel les objets sont définis comme potentiellement dangereux à l'échelle d'un pays voire d'un continent. Ce seuil de catastrophe est celui qui déclencherait une opération de déviation si l'objet était sur une trajectoire de collision avec la Terre. En dessous de ce gabarit, l'objet a de fortes chances d'exploser dans l'atmosphère ou de provoquer des dégâts très locaux s'il ne tombe pas dans les océans qui composent les deux tiers de la planète. Le véritable enjeu pour les scientifiques est donc surtout d'obtenir des données concrètes sur cet impact et la déviation orbitale qu'il occasionne sur Dimorphos afin de passer de la théorie à la pratique et d'anticiper et acquérir la technologie adaptée à une telle menace bien avant qu'elle ne se présente. Nancy Chabot, scientifique planétaire et chef coordinatrice de la mission d'ART lors de la conférence de prélancement nous le confirme. S'il y avait un astéroïde représentant une menace pour la Terre, vous voudriez mettre ces techniques au point plusieurs années à l'avance, voire des décennies. Voilà les terriens ! Bien d'autres idées sont bien sûr actuellement sur la planche de travail des ingénieurs et nous ne manquerons pas de vous en faire part dans un prochain Le Saviez-Vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager, à la commenter et à faire briller ce pouce bleu pour propulser le journal de l'espace sur une orbite agréable et sans danger de collision. À vendredi, salut les terriens ! !